Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du ballon rond. On va parler surtout Mercato à Saint-Etienne. Alors tout d'abord on commence par plusieurs arrivées. Tel que Mateta qui va bientôt disputer son dernier match samedi en cup contre Millwall. Il rejoindra la France pour être prêté Saint-Etienne pour 6 mois. Donc ce sera une très bonne recrue. Donc ce sera un prêt, il terminera son truc en juin et il va espérer maintenir Saint-Etienne en Ligue 1. Gourna qui a beaucoup de chance de quitter Saint-Etienne parce qu'il intéresse beaucoup au tour. C'est un grand talent cette personne, c'est les sources de Fabrizio Romano. Après on continue, le match contre Angers a été reprogrammé. Donc il va jouer mercredi à 26 janvier à 19h. Voici donc le nouveau logo de la Saint-Etienne. Donc on peut voir les bandes, les armoires, l'étoile, l'or. Les années de création aussi. Donc voilà une photo de Jean-Philippe Mateta qui va bientôt disputer son dernier match avec Cristal Palaz. Tu peux bien arriver à Saint-Etienne, il a signé son contrat. Donc maintenant il est officiellement un joueur de Saint-Etienne pour les 6 prochains mois. Comme Bernardoni qui lui aussi vient de l'Angers et a signé un contrat pour 6 mois. Donc un petit prêt et on espère sauver Saint-Etienne qui est un très très beau club. On continue avec Roman Burki qui a parlé avec Pascal Duprat et qui pourrait rejoindre les Verts. Pour encore une photo de Bernardoni et Tchoub, deux angevins qui ont signé du coup à Saint-Etienne. La deuxième et troisième recrue de Saint-Etienne. Donc maintenant on va parler de Hilton. Hilton attend Saint-Etienne. Donc le nom de Hilton circule à Saint-Etienne car Pascal Duprat aimerait renforcer la défense. Le joueur a dit oui mais il attend d'être contacté. Donc pour l'instant ça n'avance pas. Il a dit Saint-Etienne j'étais un peu surpris on va dire parce que j'ai vu ça, c'est sorti un peu partout. Moi je suis partant, si je me contacte je suis prêt. Je n'ai pas dit non parce qu'on ne peut pas refuser un club comme Saint-Etienne, un club mythique en France. Donc si le coach a vraiment dit ça, qu'il pensait à moi, pourquoi pas. Après pour le moment je n'ai pas été contacté. Donc bon voilà une photo de Hilton on espère qu'il pourrait signer à Saint-Etienne. Donc voilà c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour parler de l'OGC Nice et les transferts qui sont en train de se passer en Ligue 1. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Merci beaucoup. Merci.